Le titre de cette conférence Vous ne l'entendrez pas du côté des progressistes C'est Padré Pio, un saint réactionnaire Je voudrais un peu mettre le doigt là-dessus Ce matin, le père Jean-Marie, dans le serment à la messe dit quelque chose qui est très juste Padré Pio, ce n'est pas le tout de l'honorer de venir à sa messe, de célébrer sa fête de se réjouir de sa canonisation mais aussi il faut chercher à l'imiter Alors bien sûr, il ne s'agit pas de chercher à avoir des stigmates prier pour... mais limiter dans ce qui est accessible à tous et en particulier la prière Le père Jean-Marie avait bien insisté ce matin sur le serment donc devenir des hommes de prière à l'imitation de Padré Pio Et c'est très juste Saint Augustin, dans un de ses serments qui est repris dans le brévière que les prêtres lisent chaque jour dit dans un serment à propos de la fête des saints martyrs qu'on n'honore pas, on ne célèbre pas en vérité dit saint Augustin les saints si on ne cherche pas à suivre leurs traces on peut les prier, on peut les célébrer si on ne cherche pas à suivre leurs traces et bien saint Augustin dit on ne les honore pas en vérité et notre Seigneur nous enseigne la même chose dans l'évangile il dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur mais ceux qui font la volonté de mon Père il ne s'agit pas seulement de prier de s'exclamer d'avoir des grands élans de coeur Seigneur, Seigneur mais de faire la volonté du Père ou alors, et bien, obéir faire la volonté, suivre les directives les recommandations du représentant de Dieu et notre Seigneur dit encore dans l'évangile c'est en saint Jean celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements si nous aimons un saint et bien, non seulement nous sommes contents d'avoir son image, de le prier mais aussi, et bien, si nous l'aimons vraiment nous sommes attentifs à ses leçons et nous essayons de les suivre aimer, c'est vouloir la même chose que l'être aimé ou refuser ce que refuse l'être aimé alors, c'est une question qu'on peut se poser alors, je vais me faire un petit peu sans doute pessimiste à l'occasion de cette conférence et peut-être critique mais à l'occasion de cette canonisation qui est certainement emmenée des milliers de personnes à Rome ça doit être par centaines de milliers que les pèlerins ont envahi Rome aujourd'hui pour la canonisation je crains, vous voyez, que derrière une très grande ferveur populaire qui manifeste vraiment une réelle popularité de Padré Pio et bien, il se soit je dirais, sans suite sans profondeur je le crains j'ai quelques exemples qui m'ont frappé lors de sa béatification on attendait un million de pèlerins à Rome pour sa béatification comme exemple tout d'abord la semaine suivante avec les frères nous avons fait notre promenade habituelle du jeudi et puis nous étions dans une petite église un village pas très loin d'ici à Saint-Joseph nous sommes rentrés dans l'église et puis par curiosité je suis allé voir l'état du confessionnal j'ai trouvé que c'était une armoire à balai il y avait un balai en paille de riz qui était la tête en l'air plaquée contre l'étole qui était encore là recouverte de poussière Padré Pio venait d'être béatifié ça n'a pas engagé les gens à aller se confesser ce grand confesseur bon, c'est une peu c'est pas en soi un événement dont on peut induire des grands principes mais c'est très révélateur c'est très révélateur d'autres choses m'ont frappé par exemple dans l'Observatorio Romano qui rendait compte des cérémonies de la béatification on voyait des photos de délégués de personnes qui prenaient la parole devant toute une assemblée de prélats en soutane violette et parmi ces délégués il y avait des dames avec des jupes c'était presque la mini-jupe presque la mini-jupe en plein Rome avec tout un parterre de cardinaux qui étaient en face d'elle est-ce que Padré Pio appréciait on peut se le demander on peut se le demander en tout cas on va voir tout à l'heure sa position sur la question autre chose je ne dirai pas de nom parce que c'est une affaire quand même qui est assez grave qui évoque des personnes mais je connais un couple qui était le jour de la béatification sur la place Saint-Pierre à Rome un jeune couple qui avait eu la chance donc d'avoir une place pour être là et ce jeune couple attendait un enfant et je savais je savais que la femme hésitait pour se faire avorter elle hésitait le mari était contre et puis elle elle voulait et donc tout le monde priait bien fort pour qu'elle n'avorte pas et elle a avorté quand même elle avortait quand même et pourtant elle était là le jour de la béatification elle applaudissait avec les autres elle était revenue toute enchantée avec des chapelets des médailles etc vous voyez alors ce sont des bon ce sont des paroles dures à dire je dirais ça va être presque toute la conférence va être comme ça ça va être plutôt un aspect négatif qui va être souligné mais je pense qu'il faut en être bien conscient bien conscient vous voyez que honorer les saints c'est suivre leurs traces c'est suivre leurs traces ce ne sont pas ceux qui disent Padré Pio Padré Pio mais ceux qui essaient de connaître sa volonté ses leçons et puis de les suivre voilà voilà ceux qui honorent Padré Pio et vous savez qu'il avait des fils spirituels voilà des personnes qui se recommandaient à lui à ses prières et qu'il prenait vraiment comme fils spirituel et immanquablement quand quelqu'un lui demandait au confessionnal ou dans un entretien de le prendre comme fils spirituel il disait je suis d'accord pour te prendre mais ne me fais pas honte immanquablement c'était la seule condition qu'il posait ne me fais pas honte voilà alors on peut en dire la même chose à notre époque vous voyez il faut bien voir donc dans Padré Pio que bon il ne faut pas dire que les modernistes ne tiennent pas compte de ce qu'a dit Padré Pio de ces leçons il ne faut pas exagérer les choses et certainement qu'il y a dans ces des milliers des milliers de ces fils spirituels qui sont modernes entre guillemets qui assistent à la nouvelle liturgie dans leur paroisse et qui sont très priants qui font des sacrifices et qui vraiment qui suivent ces leçons il ne faut pas exagérer mais Saint-Général-Rotondo c'est le deuxième centre de pèlerinage du monde avant Lourdes le premier centre c'est Notre-Dame de Guadaloupe avec 12 millions je crois de pèlerins par an et ensuite c'est Saint-Général-Rotondo avec 7 millions et puis Lourdes un peu plus de 6 millions alors il faut la question que je me pose aujourd'hui donc est-ce que toutes les leçons de Padré Pio vont être diffusées à l'occasion de cette canonisation l'occasion est exceptionnelle de faire connaître non seulement sa vie ses charismes ses miracles je n'insisterai pas là-dessus vous les connaissez mais j'insisterai sur ses leçons morales parce que Padré Pio a été un réactionnaire et je dis un Saint réactionnaire nous allons le voir alors très rapidement quand même sa biographie pour le resituer donc il est né en 1887 c'est un italien un napolitain l'Italie vous voyez ressemble à une botte bon dans la botte imaginez un éperon mais voilà c'est là où se trouve son village natal même plutôt au centre de l'Italie et dans l'éperon c'est plutôt son couvent à Saint-Génie-Rotondo il ira plus tard il a été novice Capucin à 15 ans et déjà dans sa jeunesse et son plus jeune âge il a eu des phénomènes mystiques très importants des apparitions de la Sainte Vierge de son ange gardien aussi une vie déjà très ascétique il sera prêtre à 23 ans 1910 on va avancer son ordination parce qu'il est tellement malade qu'on craint qu'il meure et il demande comme une grâce d'être ordonné prêtre avant de mourir il faudra une dispense du pape donc pour qu'il soit ordonné en septembre 1918 après avoir été déjà stigmatisé invisiblement après avoir aussi eu le coeur transpercé à l'occasion d'une confession pas à cause de la confession mais c'était durant une confession d'un enfant il va recevoir donc les stigmates en septembre 1918 et il va donc les garder exactement 50 ans presque jour pour jour puisqu'il mourra le 23 septembre 1968 sa vie vous la connaissez c'est surtout un confesseur donc qui passait énormément d'heures au confessionnal jusqu'à 17 18 19 heures par jour à confesser aussi c'est un prêtre qui a fortement impressionné tous ceux qui ont assisté à sa messe si bien qu'on se bousculait dès 2h du matin pour risquer d'avoir une place à 5h du matin quand les portes de la chapelle du couvent s'ouvriraient pour pouvoir assister à sa messe et tous ceux qui ont assisté à la messe du Padré Pio ont tous été très marqués par cette messe il a eu tous les charismes guérison bilocation il pouvait être à 2 endroits enfin agir à 2 endroits à la fois résurrection même aussi il a ressuscité une fois un bébé qui est mort qui lui avait été apporté dans une valise par sa mère enfin il a vraiment on peut dire que tous les miracles sans exception qu'on voit dans les vies des saints il les a à un moment ou un autre donc c'est un vraiment quelqu'un qui est exceptionnel pour notre époque ou remarquez-le on ne parle plus de saint miracle nous sommes notre 20ème siècle enfin maintenant 21ème siècle on n'entend pas parler de saint miracle si on en entendait ce serait comme Padré Pio à son époque on se déplacerait pour aller le voir donc c'est un petit peu comme Saint Jean Baptiste dans l'Ancien Testament dans les deux derniers siècles plus de prophète la prophétie s'éteint pour l'avènement de notre Seigneur et surgit Saint Jean Baptiste juste avant pour préparer l'arrivée de notre Seigneur je me permets cette comparaison avec Padré Pio je me la permets on peut dire à notre époque c'est une époque de saints sans miracles bon à part effectivement un saint capucin au Brésil le père Damien qui faisait aussi des miracles de guérison mais et lui aussi un saint rétrograde et réactionnaire enfin il n'est pas saint mais certainement sa cause sera avancée un jour donc retenons bien aussi ce saint mérite Padré Pio une intention toute particulière à notre époque il a été chose remarquable aussi dans sa vie qui est bien connu donc persécuté persécuté par l'église même par l'église entendons-nous par des hommes d'église en particulier l'archevêque de Manfredonia qui était vraiment une personne immorale et vraiment qui menait une vie scandaleuse et dont la vie pure et sainte du Padré Pio est un reproche et puis ensuite il y a eu des dénonciations à Rome il y a eu aussi le père Gemelli qui a été vexé de ne pas pouvoir lui parler de pouvoir regarder ses stigmates et le père Gemelli était très bien placé au saint office enfin toujours est-il qu'il y a eu des condamnations du saint office pendant plusieurs années sur Padré Pio donc interdiction de confesser interdiction de célébrer la messe en public interdiction d'écrire des lettres de répondre à toute correspondance et des condamnations même qui n'ont jamais été complètement supprimées par le saint office jamais si bien qu'en 1960 quand il va y avoir la deuxième vague de condamnations on va faire ressortir à nouveau ces condamnations précédentes dans les années 60 donc deuxième persécution là ce sera non seulement il aura à subir cette persécution de la part de certains hommes d'église en particulier un Monseigneur envoyé de Rome mais aussi de la part de ses confrères capucins dont l'un installera même des micros dans son confessionnal pour surprendre ses confessions et essayer de trouver des choses scandaleuses pour alimenter son procès il a fondé aussi une chose remarquable dans sa vie pour terminer deux grandes oeuvres son hôpital donc la Casa de Solivia de Suferenza enfin je prononce très mal l'italien avec pas trop de mémoire mais donc la maison du soulagement de la souffrance qui était un hôpital qui a été fondé au moment de la deuxième guerre mondiale déjà un peu avant il en avait fondé un autre mais qui avait été détruit par un tremblement de terre dans son géné rotondo et cet hôpital était spécialement destiné pour les pauvres à l'époque pas de sécurité sociale et Padré Pio voulait que dans cet hôpital soient soignés les pauvres de la région Nappes l'Italie du sud est pauvre c'est une région très pauvre et il voulait que dans cet hôpital tout soit ultra moderne et qu'il y ait du marbre et c'est un hôpital luxueux tout à fait il faut le reconnaître mais luxueux pour les pauvres de même que le Saint-Curédard voulait des ornements très luxueux et puis vivaient très pauvrement pour notre Seigneur rien de trop beau eh bien Padré Pio voyant dans le pauvre dans le malade notre Seigneur parce que j'étais malade vous m'avez visité j'étais pauvre vous m'avez vêtu etc eh bien Padré Pio donc il n'y avait rien de trop beau pour les pauvres malades donc cet hôpital qui continue maintenant à être un des hôpitaux les plus modernes d'Europe toujours et qui donc hôpital privé et qui donc il avait assuré la gestion à des tertiaires de Saint-François et puis ensuite deuxième oeuvre aussi très importante ces groupes de prières donc qui continuent il y a à peu près plus de 2000 groupes de prières encore actuellement dans le monde donc des personnes qui se réunissent au moins une fois par semaine pour réciter le rosaire pour que ce soit dans des églises ou à domicile dans tous les pays dans tous les pays du monde donc c'est une oeuvre aussi très importante et donc il est mort le 23 septembre 1968 et chose extraordinaire ces stigmates par lesquels les médecins qui ont pu observer disaient qu'on pouvait voir le jour au travers ces stigmates ont complètement disparu sans laisser aucune cicatrice la peau était devenue comme celle d'un bébé il y a des photos qui ont été prises qui sont visibles dans certains livres on parlait tout à l'heure du livre du père de Robert du livre du père de Robert bien dedans on voit très bien les photos qui ont été prises juste après sa mort de ses mains et de ses pieds sa peau est intacte comme celle d'un absolument sans aucune cicatrice alors que pendant 50 ans ce n'était que que croûte de sang du sang qui coulait et des plaies très importantes très larges il y a un signe mystique derrière ça certainement qui monte après qui pendant sa vie était une reproduction de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et bien il y a déjà une annonce de la résurrection d'une certaine manière c'est certainement un signe un signe mystique derrière ça voilà alors maintenant rentrons dans le vif de notre sujet donc notre saint réactionnaire réactionnaire contre le laxisme tout d'abord dans l'église et pas seulement après le concile mais déjà en 1913 notre Seigneur lui avait montré dans une vision des prêtres qui étaient en train de s'habiller de célébrer la messe de se déshabiller en revenant d'avoir célébré la messe et notre Seigneur pleurait en regardant en considérant ces prêtres et Padré Pio s'interrogeait sur le sens de cette vision et notre Seigneur s'est retourné vers lui et lui a dit ce seul mot boucher boucher ces prêtres étaient des bouchers un peu comme le boucher qui tue l'animal qui découpe la viande et qui fait ça en pensant à autre chose et donc quand on rapporte ça dans les livres presque tous les livres s'arrêtent sur cette pensée là alors pour nous prêtres quand on lit ça ça nous remue un petit peu parce que des fois on se dit effectivement des fois j'ai bien des distractions à la messe est-ce que je suis un boucher moi aussi et une fois j'étais soulagé en lisant dans un livre la suite de cette lettre puisque c'était une lettre qu'il écrivait à son père directeur le père Bénédetto et dans cette la suite de cette lettre et bien il disait Jésus hélas a bien raison de se plaindre combien de malheureux confrères répondent à son âme en se jetant à bras ouverts dans l'infâme secte de la franc-maçonnerie en 1913 1913 notre seigneur déjà on le sait Saint Pédis le savait qu'il y avait déjà des infiltrés dans les séminaires etc et non seulement des libéraux mais aussi des francs-maçons on sait que Pionz a dû aussi réordonner des prêtres qui avaient été ordonnés par des évêques francs-maçons c'est bien connu on le sait mais déjà vous voyez notre seigneur avait révélé déjà ça à Padré Pue en 1913 et nous verrons aussi par ailleurs qu'il lui a donné des lumières spéciales sur la crise de l'église réactionnaire aussi dans le sens que dans notre époque si pressée il faut que la messe surtout ne dépasse pas une demi-heure et puis le serment un quart d'heure autant que possible sinon après on ne tient plus sur la chaise et bien Padré Pio sa messe on le sait durait longtemps elle durait longtemps et c'était certainement la messe où il y avait le plus de monde qui assistait et qui attendait on l'a dit tout à l'heure qui attendait des fois trois heures dans la nuit du matin quelques fois même sous les intempéries pour assister à la messe elle durait en général de une heure et demie à deux heures et quand il était en séquestration donc quand il ne pouvait plus célébrer la messe en public dans les années 30 et bien comment il s'appelle Brunetto donc un jeune italien qui lui a longtemps servi la messe qui avait réussi à rentrer au couvent comme familier et qui était vraiment dévoué lui il raconte que la messe pouvait durer jusqu'à sept heures il était tout seul il n'y avait pas d'assistance et bien là vraiment il se laissait à sept heures de célébration et même quand il était jeune prêtre et vicaire dans son village parce qu'il était trop malade pour aller au couvent dans les premières années après son ordination des fois le sacristain il laissait pendant la messe il allait faire ce qu'il avait besoin ses courses autre chose puis il revenait pour terminer lui servir la messe parce que ça durait trop longtemps bon autrefois aussi dans les paroisses on insistait les prêtres insistaient sur l'action de grâce sur rester après la messe ne pas partir tout de suite l'abbé Caillon dans ses cassettes le dit les anciens se souviennent et bien là aussi le padre Pio était réactionnaire il insistait beaucoup pour justement bien faire son action de grâce et un prêtre qui se confessait à lui de négliger quelquefois son action de grâce pour être tout de suite à la sortie de la messe pour pouvoir parler avec les fidèles il lui a dit l'action de grâce tu dois la faire toujours sinon tu la paieras cher et s'il dit ça c'est pour la petite histoire c'est parce qu'il se souvient quand il était dans sa paroisse à Saint-Générotondo une fois il a assisté à une action de grâce du curé défunt âme du purgatoire qui pour expier faisait action de grâce derrière l'autel ça ça l'avait frappé et ce curé lui avait donc avoué une âme du purgatoire lui avait avoué qu'il avait trop négligé son action de grâce autrefois et que maintenant il devait l'expier voilà aussi des leçons que nous pouvons retenir pour nous la nouvelle messe alors Padre Pio n'a jamais célébré la nouvelle messe et certains croient que c'est tout simplement parce qu'il était mort en 1968 et que le nouvel ordo a été promulgué par Paul VI en 1969 mais en fait chez les Capucins italiens on était obligé de célébrer la nouvelle messe depuis le concile exactement depuis mars 1965 depuis le premier dimanche de carême on était obligé de célébrer déjà la nouvelle messe concoctée donc par Bunini ad experimentum il fallait faire l'expérience de cette nouvelle liturgie et les Capucins entre autres avaient été je ne dis pas chargés mais condamnés donc à faire cette expérience et trois semaines avant donc l'obligation de célébrer cette nouvelle messe Padre Pio qui ne voulait pas la célébrer a demandé la permission au pape Paul VI de ne pas célébrer cette nouvelle messe et il l'a eu bon c'était Padre Pio et c'est même le cardinal Bacci en personne qui lui a apporté le bref du pape et si dans les deux dernières années de sa vie depuis Noël 1966 exactement s'il a consenti à célébrer la messe face au peuple c'est par obéissance mais il a absolument tenu ferme sur tout le reste à titre d'exemple dans le nouvel ordo on a supprimé les ablutions le prêtre après la communion ne se purifie plus les doigts et bien lui redemandait de l'eau il fallait aller rechercher de l'eau pour lui purifier les doigts il montrait bien par là qu'il était attaché à cette messe traditionnelle dans la vie consacrée aussi le brévière dans l'après-guerre le brévière a été beaucoup négligé surtout après le concile par les prêtres modernes quand il ne s'en moquait pas ouvertement et le père de Robert raconte qu'en 1966 Padré Piau lui a reproché très violemment de ne pas réciter complètement son brévière quelques fois et lui en a fait une obligation alors qu'en fait les rubriques même disent que c'était sous peine de péché et de péché grave l'argionnemento des capucins aussi l'argionnemento vous savez ce que c'est c'est la mise à jour en italien l'argionnemento des règles religieuses après le concile il fallait les mettre à jour au goût du monde c'était une vraie catastrophe le père Eugène l'a bien décrit dans un de ses ouvrages donc une catastrophe pour la vie religieuse et aussi pour la vie capucine et bien le padrépio a pris partie aussi contre ce changement et c'est dommage le livre a dû être emprunté par un frère tout à l'heure à la bibliothèque je ne l'ai pas retrouvé je voulais le prendre mais ces citations que je vais lire je tiens à les lire même si la vie religieuse peut-être vous touche un peu moins que la nouvelle messe par exemple mais pour nous c'est très important et ça justifie notre résistance ça justifie pourquoi on est là et je pense que ça vous intéresse je vais essayer de retrouver cette page alors ça c'est tiré d'un livre qui s'appelle padrépio nous enseigne c'est publié par les éditions de la casa de la soléga de la solefensa bon pardon surpillard j'écorche absolument les mots donc c'est édité par l'hôpital même 200 généraux tondos et dedans ce sont des témoignages de fils spirituels ou de tertiaires qui ont vécu avec padrépio qui étaient vraiment des intimes de padrépio donc c'est pas n'importe qui et ce livre a été publié en 1974 dans sa première édition et dans toutes les éditions suivantes d'ailleurs avec un primatur et bien voici ce qu'on lit dans ce livre le père général des franciscains vint de Rome avant le chapitre spécial pour les constitutions en 1966 donc un an après le concile le père général des franciscains pas des capucins vient de Rome à son généreo tondo et il vient demander à padrépio des prières et des bénédictions pour ce nouveau chapitre où on va tout changer il rencontra le padrépio dans le couloir du couvent padré je suis venu pour vous recommander le chapitre spécial pour les nouvelles constitutions à peine eut-il entendu chapitre spécial nouvelle constitution que padrépio fit un geste violent et s'écria ce ne sont que bavardage et ruines mais que voulez-vous padré les nouvelles générations les jeunes évoluent à leur façon et puis il y a de nouvelles exigences et padrépio de répondre c'est le cerveau et le coeur qui manque voilà tout l'intelligence et l'amour ensuite il s'avança jusqu'à sa cellule fit demi-tour pointa son doigt en disant ne nous dénaturons pas ne nous dénaturons pas lors du jugement de Dieu saint François ne nous reconnaîtra plus comme ses fils si c'est pas réactionnaire alors ça c'était le général des franciscains un an après nouvelle scène cette fois-ci c'est le chapitre général des capucins un jour des confrères avec le père définiteur général alors le père définiteur c'est un des plus hauts placés dans l'ordre capucin il y a le père général et ensuite il est assisté par des définiteurs avec le père définiteur général discutait des problèmes de l'ordre lorsque le père Pio prenant une attitude étonnante se mit à crier tout en fixant son regard au loin mais qu'êtes-vous en train de faire à Rome que combinez-vous vous voulez changer même la règle de saint François et le définiteur de dire padré on propose ces changements parce que les jeunes ne veulent plus rien savoir de la tonsure de l'habit des pieds nus chassez-les dehors chassez-les dehors mais quoi est-ce que c'est à eux de faire une faveur à saint François en prenant son habit et en suivant son mode de vie ou plutôt n'est-ce pas saint François qui leur fait un grand don ça nous fait plaisir quand même d'un certain côté même si nous regrettons bien sûr cette décadence dans notre ordre donc vous voyez padré Pio on peut dire un saint réactionnaire au moins dans la vie religieuse saint réactionnaire aussi dans les pratiques de piété traditionnelles bon j'ai parlé tout à l'heure de ce confessionnal avec le balai de paille de riz la confession sacramentelle c'est évident elle est de plus en plus abandonnée dans l'église actuelle c'est de plus en plus évident avec les absolutions générales tout simplement tout simplement même le nouveau code de droit canon publié par Jean-Paul II n'oblige plus à se confesser une fois par an il dit seulement si on a fait les péchés graves mais la confession pascale ça n'existe plus si vous n'avez pas fait de péchés graves vous n'avez pas besoin de vous confesser une fois par an dans le nouveau code de droit canon alors comme vous savez bien qu'il n'y a plus de péchés graves et voilà alors résultat sondage Saufraise publié par le pèlerin en 1983 69% des catholiques ne se confessent jamais deux tiers plus de deux tiers même 69% des catholiques ne se confessent jamais alors à l'occasion de cette canonisation ce serait peut-être bien de profiter pour rappeler un peu que Padré Pio était un grand confesseur et non seulement que c'était un grand confesseur mais qu'il obligeait ses dirigés je dis bien ses dirigés parce qu'il n'est à se confesser à lui accidentellement mais ses dirigés ou ses fils spirituels il est obligé à se confesser une fois par semaine et un jour son supérieur lui a reproché lui a dit ça fait trop vous ne pouvez pas confesser tout le monde etc. il a cherché à l'obliger et Padré Pio a concédé seulement une fois tous les dix jours et à regret et à regret confession fréquente confession fréquente la confession aujourd'hui c'est un enfin je ne sais pas vous êtes peut-être rentré des fois à Ars ou dans des églises modernes on voit un prêtre une personne assise en tête à tête de chaque côté d'une table derrière une porte vitrée donc le pénitent doit être bien mis à l'aise pas trop gêné pas trop de complexe la confession avec Padré Pio c'était pas tout à fait ça c'était pas tout à fait ça certes Padré Pio était très bon il était très miséricordieux quand il sentait qu'il avait en face de lui une âme très bien disposée qui regrettait vraiment ses péchés et c'était vraiment un père au confessionnal c'était un père un père de miséricorde et un de ces un récit qui m'a vraiment beaucoup touché quelqu'un qui s'était confessé à lui vraiment un converti qui était un gros pêcheur comme on dit un gros poisson et à la fin avant de quitter Padré Pio il a voulu regarder une dernière fois pour garder un souvenir de son visage en partant et il a vu Jésus en aube qui le regardait dans les yeux donc vraiment Padré Pio au confessionnal c'était la miséricorde du bon pasteur c'est le sacré coeur de Jésus c'est certain mais notre seigneur est aussi juste avec lui miséricorde et justice vont de père et au confessionnal Padré Pio se disait aussi au tribunal et des fois il savait être très sévère il était très sévère envers surtout ceux qui ne s'étaient pas préparés à la confession qui étaient mal disposés qui venaient par curiosité ou qui ne voulaient pas confesser certains péchés ou alors qui étaient attachés à certains péchés et qui ne voulaient pas en sortir surtout les péchés qui touchaient à la famille au sixième au neuvième commandement alors là Padré Pio était inexorable il refusait l'absolution et un prêtre rapporte qu'à un moment il y a une certaine époque où Padré Pio 30% des personnes repartaient sans absolution presque une sur trois et des fois les reproches étaient si violents au confessionnal que ceux qui étaient dans la dans la file d'attente étaient tout tremblants étaient tout tremblants mais si vous voulez il faut voir derrière ça quand les les pères capucins après lui demandaient mon père ceux que vous avez renvoyés sans absolution qu'est-ce qu'on fait nous confessez-les comme vous pensez que vous avez confessez donnez leur absolution si vous voulez Padré Pio c'est Padré Pio voilà sa réponse et une fois son son directeur le père Agostino lui lui disait mais quand même vous êtes dur avec les avec les les pénitents vous êtes trop brutal quelques fois et Padré Pio lui dit c'est jamais moi qui les renvoie c'est notre seigneur qui me dit comment je dois faire avec eux notre seigneur c'est aussi celui qui a châté les vendeurs du temple qui a pris le fouet et c'était la réponse de Padré Pio et effectivement il n'a jamais repoussé un pénitent par passion quelqu'un passait il s'enflammait il invectivait un pénitent qui sortait du confessionnel avec fracas celui qui est arrivé derrière était tout tremblant il disait qu'est-ce qu'il va me tomber dessus il trouvait un confesseur tout paisible comme s'il n'y avait rien eu absolument rien alors que nous quand on se met en colère en général il faut attendre le temps que l'air descende oui autre chose aussi il était réactionnaire par exemple sur le chapelet la veille de sa mort Cléonis une de ses filles spirituelles privilégiées lui disait que beaucoup de gens aujourd'hui c'était en 1968 même des prêtres disaient que le rosaire n'est plus à la mode et Padré Pio lui avait répondu et ça on pourrait en faire une citation qu'on pourrait marquer sur notre micel faites ce que vous avez toujours fait ce qu'ont fait nos pères et vous arriverez au port faites ce que vous avez toujours fait ce qu'ont fait nos pères et vous arriverez toujours au port c'est bien et comme le père Jean-Marie le disait ce matin pendant le serment c'est incroyable le nombre de chapelets de rosaires qu'il récitait par jour il avait toujours le chapelet à la main quand il ne devait pas faire autre chose il allait sous son plastron et il tenait le chapelet bon autre autre chapitre où Padré Pio était très réactionnaire et là mon Dieu je vais retomber sur un sujet souvent qui me vaut des reproches de la mère sur les serments vous ne pourriez pas prêcher autre chose que sur les voiles et les jupes voilà ça arrive mais bien même sur la porte de notre chapelle vous avez remarqué un écriteau qui rappelle l'écriteau qui avait été composé par le Padré Pio lui-même pour être affiché à Saint-Génier Rotondo donc où il disait l'église est la maison de Dieu donc ça c'est le principe c'est la maison de Dieu et puis les conséquences donc les hommes ne rentrent pas en short les dames ne rentrent pas en pantalon avec des jupes indécentes ou la tête découverte alors on a mis ce panneau donc on a reproduit cette affiche in extenso sans changer un seul mot à la chapelle en se disant ça va avoir un bon effet quand même ce matin encore il y avait des personnes malheureusement qui n'avaient pas dû lire le panneau ou qui ne s'en rappelaient plus et c'est vous voyez il ne faut pas seulement jeter la pierre aux modernistes mais il faut dire aussi nous aussi de notre côté on peut s'examiner donc Padré Pio était très sévère sur la tenue dans les églises et il est bien connu qu'au confessionnal les dames qui arrivaient avec une jupe qui ne cachait pas les genoux ne pouvaient pas être confessées et il y avait dans un coin de l'église donc toujours une bonne une bonne dame pieuse avec une paire de ciseaux pour des coups de lourlet et lui permettre de ne pas perdre son tour parce qu'il fallait attendre longtemps pour avoir son tour même il y avait des billets de confession bon et une fois une autre dame c'était elle alors elle s'arrangeait toujours pour aller se confesser elle le savait donc elle mettait une jupe longue pour venir se confesser puis chez elle on mettait une jupe courte et ça n'a pas duré longtemps le confessionnal par mes pieux il lui a dit il faudrait se mettre la même tenue ici que chez toi donc c'est pas seulement une tenue dans l'église bien sûr qu'on va recevoir un sacrement qu'on ait une tenue digne qui ne porte pas à l'indécence mais aussi chez soi tout simplement le bon dieu est partout il disait vous devez vous habiller de manière à plaire aux hommes et aux anges très belle définition de la mode très belle définition de la mode s'habiller de manière à plaire aux hommes et aux anges donc pas être malfagoté pour être malfagoté c'est normal de bien s'habiller correctement dignement et puis avec même besoin de certaines recherches pourquoi pas mais du moment que ça plaise aux anges que ça n'offense pas le bon dieu ni les anges au banc de communion si j'avais fait ça ce matin je crois que ça aurait fait un scandale au banc de communion une personne qui n'avait pas de voile une dame qui n'avait pas de voile y passait à la suivante et on le savait et on le savait à San Générotondo les dames le savaient alors nous on ferait ça ça ferait un scandale ça ferait un scandale c'est sûr alors là encore il faut savoir faire la mesure des fois des personnes qui viennent pour la première fois dans nos chapelles dans nos églises ou l'occasion d'une communion d'un passage d'une visite on comprend qu'il y ait des des gens qui ne comprennent pas tout de suite ou alors des gens qui ont été raccrochés à la tradition qui sont convertis c'est normal qu'il y ait certaines choses qui doivent se mettre en place tout doucement mais ce sont des choses voyez que encore une fois si nous voulons vraiment vénérer Padré Pio et bien nous devons aussi suivre ces leçons voilà en tenir compte ensuite Padré Pio réactionnaire en théologie dogmatique voilà donc le vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle la nouvelle théologie qui a déjà commencé sous Pidou ce qui a valu des condamnations de certains théologiens qui s'appelaient de l'Ubac enfin j'en ai plus maintenant sous la langue renner enfin il y a eu toute une série de théologiens qui ont été condamnés par Pidou et qui après se sont retrouvés comme par hasard experts au concile et ensuite même cardinaux Urs von Balthasar par exemple je ne sais pas s'il a été condamné avant mais enfin déjà il était un personnage très douteux au point de vue doctrine et bien et bien donc là on voit aussi que Padré Pio a été une certaine réaction dans ce domaine là alors je me suis limité simplement au grand vraiment au point les plus marquants d'évolution de la doctrine tout d'abord l'occuménisme c'est certainement l'hérésie majeure du concile et de l'esprit conciliaire c'est assise c'est tout le reste c'est l'indifférentisme la liberté religieuse et bien l'occuménisme je retiendrai cette cette anecdote Padré Pio un jour a appris qu'un ancien de son village natal de Pietrelchina était allé aux Etats-Unis s'était converti au protestantisme était devenu pasteur était revenu à Pietrelchina et faisait du prosélytisme avec force bible etc visite chez les gens et Padré Pio tout de suite a fait tout ce qu'il a pu pour obtenir qu'un couvent de Capucin soit fondé pour combattre le protestantisme c'est en toutes lettres son désir pour combattre le protestantisme et malheureusement quelqu'un y a mis obstacle c'était l'évêque du lieu plutôt l'archevêque et un jour le délégué le représentant de l'archevêque passant au couvent va voir Padré Pio lui dire bien des choses de la part de l'archevêque et voici ce que Padré Pio lui a répondu le père Agostino témoigne dites lui qu'à Pietrelchina et dans les villages voisins des âmes se perdent et les ennemis de Dieu il ne dit pas à nos frères séparés et les ennemis de Dieu font des dégâts parce que l'archevêque dort et ne veut pas de frères à Pietrelchina il en prend toute la responsabilité c'était pas très œcuménique on peut le dire un jour une jeune fille protestante suisse qui était atteinte de tuberculose est arrivée au dernier stade qui était condamnée par les médecins est venue voir Padré Pio en désespoir de cause ce qu'on disait c'est un saint qui fait des guérisons et Padré Pio lui a dit la mère de Dieu m'a dit qu'elle te guérira instantanément si tu te fais catholique et la jeune fille était fille de millionnaire suisse elle est rentrée chez ses parents elle leur a dit ça les parents ils disent si tu te convertis on ne connait plus on te déshérite et bien elle est retournée à sa jeune et retourne d'eau elle a suivi le sang de catéchisme elle a fait son abjuration et elle a été guérie instantanément on retrouve un peu la Sainte Vierge avec la Vénérable Benoît Tranquurel à Olos Olos c'est pas du tout œcuménique ça suffit ça suffit je pense on pourrait aussi ajouter que Padré Pio a converti énormément de soldats protestants américains puisque lors de la libération de l'Italie c'était surtout les américains qui avaient remonté avec la campagne d'Italie et il y avait une base aérienne pas très loin de Saint-Général-Tondo et il y aura encore bien des histoires à raconter à ce sujet là mais donc beaucoup de soldats américains venaient assister à la messe de Padré Pio et des protestants et se sont convertis il a converti beaucoup de protestants la très sainte Vierge il était très dévot à Marie médiatrice de toute grâce il avait invoqué ainsi dans son image de jubilée sacerdotale il avait donné comme patronne à la fraternité du tiers ordre dont il était le recteur à Saint-Général-Tondo et puis dans ses conseils spirituels souvent il recommandait la dévotion donc à Marie puisque tout nous vient par elle et au concile vous savez sans doute qu'il était question à un moment de définir comme un dogme la médiation universelle de la tracienne Vierge donc il y avait des pétitions d'évêques plus de 300 évêques avaient fait des pétitions pour que ce soit défini comme un dogme à l'occasion du concile et là il y a eu un très grand affrontement les observateurs du concile le remarquent dans le rein se jette dans le Danube c'est très bien raconté il y a eu un très grand affrontement entre les pères conciliaires sur ce sujet là ça a vraiment été la grosse pomme de discorde la sainte Vierge et finalement donc on a bon il n'a pas été question de définir du dogme et on n'a même pas voulu la mentionner comme médiatrice de toute grâce on a seulement dit médiatrice sans rien ajouter pour au moins pour se concilier les plus conservateurs et surtout pour éviter des affrontements enfin des affrontements des difficultés avec les observateurs protestants et orthodoxes qui étaient vous savez qui participaient au concile et donc à cette époque un père conciliaire est venu à Saint-Génier-Rotondo parler avec Padré Pio et s'ouvrir de cette question de la sainte Vierge qui se discutait au concile et Padré Pio lui a répondu malheur à vous si vous touchez à la madone un jour le père Bernard Dino rapporte que les pères du couvent discutaient entre eux ça devait être peut-être dans une récréation de nouvelles théories sur la sainte Vierge sur sa virginité sur certaines interprétations par exemple de l'Annonciation et le Padré Pio avait demandé au supérieur de partir en s'excusant je m'en vais car je souffre d'entendre certaines choses et puis au père Pélerino il disait il y a des théologiens qui ne croient même plus à l'eau fraîche il voyait bien clair pas de problème alors ça si vous voulez ça a été une de ses plus grandes souffrances morales cette situation de crise dans l'église a été pour lui la plus grande souffrance morale et j'ai quelques témoignages à ce sujet le père Alessio par exemple rapporte qu'à partir de 1965 donc nous sommes juste après le concile tous les pères ont remarqué au couvent que le Padré Pio était tombé dans la déprime il déprimait et pendant les récréations il ne parlait presque plus alors que lui avant était si jovial si entraînant même des fois il était très boutentrain il racontait des plaisanteries pour faire rire les autres des mimiques il était complètement déprimé et il ne parlait presque plus et son postulateur le postulateur de la cause le père Bernardino dit aussi que quand il entendait parler de tous ces changements qui se faisaient dans l'église Padré Pio pleurait presque et disait heureusement que je suis vieux et que je vais bientôt mourir c'est le postulateur de la cause qu'il le dit et enfin un prélat romain dont l'auteur où j'ai relevé ce témoignage ne dit pas son nom il dit seulement qu'il était très ami de Padré Pio qu'il le connaissait très intimement donc un prélat romain devant son cercueil donc c'est dans dans les heures qui ont suivi sa mort à proclamer tout haut Père Pio est mort de chagrin pour ce qui se passe dans l'église de Dieu donc il est certain que Padré Pio était réactionnaire mais en plus comme il voyait que ses réactions n'empêcheraient pas il a énormément souffert de cette crise de l'église alors que nous sommes encore qu'en 1968 nous sommes quand en 1968 Padré Pio réactionnaire aussi en morale tout d'abord le mariage donc tout ce qui touchait à la famille au confessionnal il était extrêmement sévère refusait l'absolution et Père Jean-Marie disait ce matin qu'on pouvait observer son visage parce qu'il confessait sans rideau devant lui et je pense que c'est grâce à ça que Mgr Carta dit que ce genre de péché qui lui était avoué par certaines femmes le mettait à la torture au confessionnal il était littéralement torturé au confessionnal torturé physiquement et quand certains péchés lui étaient accusés donc dans tout ce qui touche à la famille à la procréation donc ennemi du divorce il disait c'est la route magistrale qui conduit en enfer bien sûr contre la programmation du nombre des enfants un jour il a dit à quelqu'un quand tu t'es marié c'est Dieu qui a décidé combien d'enfants il devait te donner c'est pas à toi c'est Dieu qui a décidé combien d'enfants tu devais avoir à une mère de 8 enfants il avait dit pour l'encourager les enfants ne pèsent ni à la santé ni aux finances ni aux nerfs et là je n'ai pas retrouvé le témoignage mais si je me souviens bien le jour de sa béatification sur la place Saint-Pierre il y avait une mère de famille de 16 enfants donc qui avait reçu la bénédiction de Padré Pio Padré Pio avait béni son mariage en lui disant à la fin croissez et multipliez-vous donc c'est dans l'ancien testament le bon Dieu elle a eu 16 enfants une bénédiction efficace voilà donc et il se rendait bien compte de l'évolution qui prenait tour dans tous ces domaines de morale dans les années qui suivaient le concile et en 1968 peu avant de mourir il avait déclaré avec beaucoup d'émotion au docteur Vincenti mon fils le monde le monde prend feu lutte de toutes tes forces contre le divorce et l'avortement alors là Padré Pio est vraiment réactionnaire et les catholiques peuvent s'interroger alors bon c'est sûr le pape Dieu merci continue à proclamer que l'avortement est une faute grave bien sûr mais quand on voit les sondages j'aime bien regarder les sondages il faut reconnaître que c'est une science on peut dire exacte maintenant quand on voit il se trompe peu c'est vraiment maintenant même si des fois c'est trafiqué ou exploité dans un certain sens pour obtenir telle ou telle chose d'accord mais quand un sondage est fait honnêtement par une société payée pour en général c'est tout à fait révélateur et bien au sondage Saufresse en 1994 28% des catholiques pratiquants pratiquants estiment que l'avortement est un péché grave 28% des catholiques pratiquants en France donc là aussi c'est des choses qu'on pourrait relire leur remontrer dans la vie du padre Pio et ces paroles contre l'avortement ont vraiment été terribles en voici quelques-unes qui ont été rapportées par le père Pellegrino père Pellegrino je le dis pour la petite histoire aussi ça rentre toujours dans notre sujet c'était un quand il a été ordonné prêtre on s'est dit celui-là il est tellement comment dire prêtre tellement avancé engagé indiscipliné il faut qu'on l'envoie padre Pio alors quand il est arrivé à Saint-Génie-Rotondo il avait déjà sa réputation qu'il précédait de prêtres vraiment engagés et puis à l'avant-garde et padre Pio c'est vrai il a eu fort à faire avec lui le père Pellegrino raconte ça dans la revue la voix du padre Pio c'est très intéressant c'est un petit feuilleton alors il essaie c'est dit d'ailleurs sur un ton assez humoristique quoique des fois un petit peu lourd mais alors il raconte comment il s'était révolté contre la foi où il avait encore dû faire son serment anti-moderniste et comment padre Pio l'avait remis en place bon et donc là c'est padre Pellegrino donc qui rapporte ça il rapporte lui-même les paroles c'est une citation de padre Pio l'avortement est deux fois grave en limitant les naissances les parents mutilent aussi leur propre vie c'est un suicide ces parents je voudrais les recouvrir des cendres de leur fœtus détruit pour les clouer à leur responsabilité et plus loin il parle des parents assassins parents criminels et d'un autre côté donc il avait des paroles pleines vraiment d'encouragement et de et très profondes pour les mères voilà qui savaient et bien se sacrifier pour leurs enfants pour moi ces mères sacrifiées ressuscitent et s'immortalisent pour avoir donné leur vie aux enfants et c'est vraiment consolant de savoir que beaucoup de mères ont su savent et sauront s'immoler aussi donc on a parlé des modes scandaleuses à propos de la tenue dans les églises bon je n'insisterai pas retenons simplement qu'il était tellement connu pour ça que la presse même lui en faisait un reproche on disait le seul capucin qui ose parler de mode qui ose s'insurger contre les modes etc il a eu des campagnes de presse uniquement là dessus il s'est aussi donc réactionnaire contre les spectacles scandaleux il dénonçait déjà la télévision en 1968 pourtant la télé en 68 ça ne devait pas aller bien loin même le cinéma dans les années 50 moi je me souviens très bien mes parents une fois m'ont venu voir les dix commandements les dix commandements aussi les dix commandements ça ne peut être que bien bien sûr il y a l'embrassade de Cléopâtre avec chez Puky César ou un autre un film qui datait des années 50 une fois on nous a visionné aussi à Châtillon le film du petit comment il s'appelle Marcelino un couvent de Capucin on dit oh les frères Capucin vont être enchantés un vieux film avec un couvent Capucin et puis à la fin je crois que il m'a demandé qu'est-ce que vous en pensez du film et puis je n'ai pas osé de lui dire sur le coup parce qu'il aurait dit vraiment il n'y a rien à tirer avec eux j'avais encore un reproche à faire au film pourtant tu sais Marcelino qu'est-ce qu'il a trouvé dans ce film là oui pour le dire pour la petite histoire simplement notre seigneur le petit Marcelino à un moment a désobéi en montant l'escalier pour aller voir notre seigneur il a désobéi au frère et là notre seigneur lui a parlé lui a donné des paroles consolantes etc donc c'était un peu un encouragement à la désobéissance en fin de compte moi j'avais devant moi tous les petits enfants qui étaient là c'était dans la salle Saint-Michel tous les petits enfants qui regardaient ça avec des grands yeux et je me suis mis à leur place je me suis dit mais le frère vient de lui dire surtout faut pas monter là-haut et puis un bon frère capucin pas un tyran il monte quand même puis Jésus lui console il lui donne des belles paroles toutes douces comment les enfants l'obéissance après comment ça ça résonne je dis ça comme ça en passant je ne veux pas du tout jeter la pierre ni au cinéaste qui ne s'est peut-être pas bien rendu compte je ne dis pas que c'était voulu moi de là et puis je ne vous interdis pas non plus de regarder Marcelino simplement peut-être les mamans rectifiaient peut-être le tir avec les enfants peut-être essayer de de rectifier un petit peu si ça se présente ceci dit c'est un film très intéressant et très beau alors oui pour le cinéma une dame de Rome qui était passionnée de cinéma était venue ce qu'on se fessait à Saint-Générot-Tondo et puis donc padre Piau lui a dit si vous continuez à aller au cinéma comme ça vous irez directement en enfer c'était dans les années 50 et le alors la dame lui a répondu si c'est comme ça tout Rome ira en enfer avec moi puis elle est partie là-dessus et sur la route du retour un moment odeur de brûlée il y a quelque chose qui chauffe dans la voiture vite on se gare on regarde non le moteur tourne bien la température est bonne pourtant ça sent le brûlé et puis c'est vraiment très fort vous savez que parmi les carismes de padre Piau il y avait la flagration les odeurs ça pouvait être des avertissements ça pouvait être des encouragements ça pouvait être par exemple l'odeur du pain pouvait par exemple donner un engagement quelqu'un qui ne voulait pas communier par scrupule et padre Piau lui faisait sentir l'odeur du bon pain pour lui donner envie d'aller communier et ça pouvait être des messages comme ça et ça pouvait être aussi des fois des messages au contraire des avertissements donc là elle a senti une odeur de brûlé vraiment très fort et puis il n'y avait rien dans la voiture on ne sentait rien du tout et au même moment à Rome le grand peut-être le premier cinéma de Rome le Minerve brûlait complètement il faut essayer de voir derrière ces choses un petit peu aussi le doigt du bon Dieu un petit peu je pense padre Piau réactionnaire aussi contre je ne dirais pas l'optimisme mais l'euphorie ou l'optimisme de l'autruche Jean XXIII a dit je crois c'est à l'occasion du concile nous ne voulons plus entendre parler de prophète de malheur je répète la citation c'est peut-être pas exactement les mots mais l'idée y est plus de prophète de malheur et bien on peut dire que c'est un peu l'ambiance actuelle dans l'église je dirais presque le cantique c'est un peu tout va très bien madame la marquise tout va très bien vous connaissez la chanson monsieur le marquis est mort le château brûle mais à part ça madame la marquise tout va très bien tout va très bien bon c'est un peu ça des fois on a cette impression là dans l'église et bien padre Piau c'était pas sa rengaine padre Piau ne voyait pas l'avenir en rose et je dirais quand on parle des prophéties de padre Piau il fait très prudent il faut être très prudent on lui a beaucoup dit on ne prête qu'aux riches et on lui a beaucoup fait dire même de son vivant il disait on me fait dire des choses que j'ai jamais dites et entre autres par exemple quelqu'un moi je me suis dit j'y ai cru un moment qu'il disait je ne serai jamais canonisé bon alors j'y avais cru sur le coup et puis la béatification on me dit la béatification le pape va mourir peut-être avant ou que sais-je et puis il est canonisé aujourd'hui enfin sauf si le pape est mort ce matin avant de le canoniser mais donc vous voyez une autre prophétie que je me souviens c'était dans les à cette époque on habitait en Val d'Oise avec mes parents je me souviens très bien ma mère avait dit avoir lu dans le journal que padre Piau avait dit dans l'an 2000 les voitures seraient silencieuses bon ça devait être dans les années 60 67 68 par là peut-être à l'occasion de sa mort elle klaxonne toujours alors plus on se rapprochait de l'an 2000 une fois j'ai dit à maman peut-être qu'il y aura les trois derniers jours le grand cataclysme et puis toutes les voitures il n'y aura plus rien il n'y aura plus de pétrole et puis au début on s'était dit ça sera des voitures nucléaires et puis bon les voitures font toujours du bruit bon il y a aussi la prophétie qu'on a fait colporter sur Mgr Lefebvre que padre Piau quand il aurait rencontré Mgr Lefebvre lui aurait prédit qu'il serait schismatique etc il y en avait deux pages de prophétie bon et ce qui a été d'ailleurs prouvé que c'était tout à fait faux j'ai d'ailleurs là ici si ça vous intéresse le témoignage du père Barbara qui était donc qui était spiritin qui a été avec Mgr Lefebvre ce jour là c'est la seule fois où Mgr Lefebvre a rencontré le padre Piau donc il n'y en a pas deux le père Barbara je lui ai écrit personnellement parce que je savais qu'il était avec lui il était sur la photo à côté de Mgr Lefebvre et je lui ai écrit donc une lettre parce qu'il est sur ses derniers jours je lui ai dit je vais avoir un témoignage écrit et il m'a répondu je peux vous lire la lettre voici les renseignements que vous me demandez j'ai accompagné Mgr Lefebvre alors la lettre date de Tours le 8 mars 1999 j'ai accompagné Mgr Lefebvre lors de sa visite au padre Piau en quelle année était-ce je ne m'en souviens plus ce dont je me souviens très bien c'est que nous avons assisté à la messe du padre qu'il célébrait assis et face au peuple mais toujours la messe de Saint-Pie-V et ensuite dans la sacristie au passage du padre nous l'avons salué et nous lui avons baisé la main je me souviens aussi que Mgr lui a demandé de le bénir et le padre a répondu c'est vous Mgr qui devez me bénir alors Mgr la bénit et je puis certifier que le padre ne lui a fait aucun reproche pas plus du reste qu'il ne lui a fait de compliments donc voilà une lettre un témoignage d'un personnage qui était à côté alors que le professeur Brune j'ai oublié son nom enfin Bargato quelque chose comme ça qui est invoqué donc dans le livre Les Fioretti du padre Piau si jamais un jour vous avez ce livre qui vous tombe dans les mains Les Fioretti du padre Piau il y a des choses très intéressantes dessus mais ce récit où il y a une prophétie qui tient deux pages c'est pas du tout dans le style du padre Piau qui était très lapidaire d'ailleurs ça suffit c'est un élément de critique interne qui suffit déjà pour détruire cette pseudo-prophétie donc il y en a deux pages et ce professeur Bargato ou je ne sais pas quoi est absolument inconnu à Saint-Génier-Rotando personne ne le connaît à Saint-Génier-Rotando on ne sait pas d'où est-ce qu'il a été tiré et donc c'est une donc voyez les prophéties attention attention une fois j'ai eu une prophétie qui était édité je ne me souviens plus si c'était qui ou Reziac je ne veux pas faire de contre-publicité c'est pas ça on a des livres des deux maisons d'édition chez nous mais donc il y a une prophétie qui avait été édité par une de ces deux maisons je crois que c'est Reziac aussi sur la fin du temps la fin du monde enfin il y en a deux pages avec toutes sortes de détails c'est pas le style du tout de Padré Pio pas du tout alors je ne dis pas que c'est une fausse prophétie je dis que c'est pas du tout son style pas du tout son style et a priori même si ça allait dans l'autre sens il faut être très très prudent très très prudent sur ces choses là et se dire que les prophéties du Padré Pio il en a fait en général elles étaient très personnelles c'était des prophéties pour des personnes et qui se sont révélées véritables mais elles sont assez rares celles qui concernaient l'église la société il y en a quelques-unes et je vais vous les lire donc je les ai tirées d'auteurs sérieux le christianisme vieillit et Dieu le permet pour nous châtier notre époque actuelle le chaos nos fils n'auront plus de larmes pour pleurer les fautes de leurs parents le poisson pourri par la tête le monde sera bientôt en feu il faut prier et faire pénitence tant qu'il est encore temps ça c'est des prophéties diverses il n'a pas dit ça tout d'un coup c'est dans différents ouvrages que j'ai pu collecter à droite et à gauche la masse et l'énormité des péchés est telle aujourd'hui qu'on doit remercier Dieu de ne nous avoir pas tous détruits oui quand on voit Sodome et Gomorre c'est vrai on est bien plus loin que Sodome et Gomorre ou même que le déluge nous sommes à la dernière station la plus longue la plus douloureuse et enfin cette prophétie qui est rapportée par Cléonis soyons prêts et préparés aux martyrs et quand elle lui demandait quel martyr il a parlé des communistes à Mgr Piccinelli qui était évêque auxiliaire d'Ancone il a prédit que le communisme reviendrait et que le drapeau rouge flotterait sur le Vatican il a dit que ce serait très rapide ça ne durerait qu'un temps ça passera je voudrais terminer là dessus la très sainte Vierge l'Immaculée a prédit elle aussi si on ne tient pas compte de mes promesses pardon de mes demandes donc la dévotion des premiers samedis la consécration toutes les conditions recuises et bien le communisme règnera envahira le monde alors on pourrait se dire le communisme actuellement c'est la baisse etc attention 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 c'est la reine des prophètes qui nous a dit ça c'est la reine des prophètes et ces demandes de Fatima désolé n'ont pas été exaucées elles n'ont pas été suivies est-ce que dans les paroisses on célèbre les premiers samedis du mois dites le moi oui on va à la messe le samedi mais pas forcément pour le premier samedi du mois rien que ça rien que ça et quand on veut nous faire croire que même en prenant un témoignage Sœur Lucie que le secret de Fatima était bien dévoilé qu'il n'y a plus rien à dire et que le pape a vraiment fait la consécration comme le ciel le demandait on demande pourquoi que la paix n'est pas là pourquoi qu'il y a encore tant de guerres pourquoi qu'il y a encore les deux tours de New York qui s'écroulent si la consécration était vraiment faite la Sainte Vierge a dit si on observe une demande il y aura un temps de paix et il y a des études qui ont été faites sur la question actuellement on ne se rend pas compte mais il y a vraiment des millions de morts à chaque décennie si vous si vous accumulez tous les morts qu'il y a au Rwanda au Tibet enfin dans les différentes parties du monde en Colombie on a un postulant colombien c'est la guerre civile chez eux c'est la guerre civile les guerrilleros lui il sait ce que c'est c'est pas la paix il ne faut pas lui parler de la paix dans le monde à notre colombien alors ou la Sainte Vierge se trompe ou s'est trompée ou a voulu nous tromper ou alors c'est l'un ou l'autre donc nous restons donc sur ces je ne voudrais pas que cette conférence voyez à force de vouloir montrer un Padré Pio réactionnaire et puis prophète de malheur je ne voudrais pas rester sur une mauvaise impression Padré Pio la plupart de ses photos montrent un visage grave c'est vrai un visage souffrant et ceux qui l'approchaient disaient il s'était impressionné par la gravité de son visage et donc surtout qui était dû bien sûr à ses souffrances physiques et morales mais retenons quand même cette mort que je vous rappelais tout à l'heure cette mort où ces stigmates ont disparu ces stigmates ont disparu donc ayons bien confiance la Sainte Vierge a dit à la fin mon coeur triomphera le Padré Pio a dit le drapeau rouge flottera sur le Vatican mais ça passera donc restons sur une note très comment dire optimiste pour l'avenir je dis bien pour l'avenir ne nous décourageons pas j'espère que cette conférence vous a et m'a conforté aussi dans notre combat dans notre réaction aussi nous avons besoin de ces paroles là parce que le monde est tellement pervertible versé qu'on perd presque les normes de la moralité on perd il y a tellement de perversions autour de nous qu'on se scandale pour plus grand chose en fin de compte alors qu'en fait le bon Dieu ne change pas ses commandements ne changent pas nos instincts ne changent pas et nous avons besoin de ce prophète quand je vous disais que c'était un saint Jean-Baptiste Padré Pio s'il a tant réagi contre les contre toutes ces perversions contre ces changements dans l'église dans la société dans la morale voilà et bien nous devons l'écouter comme un saint Jean-Baptiste on l'écoutait comme un saint Jean-Baptiste qui disait je suis la voix qui prêche dans le désert c'est à dire il n'y a pas grand monde pour m'écouter et ceux qui veulent m'écouter il faut qu'ils viennent dans le désert il faut qu'ils viennent dans le désert alors bien chers amis demandons bien à Saint Pio cette grâce d'être fidèle à ses leçons d'être des hommes de prière je voudrais presque terminer là-dessus sur cette vraiment d'être des hommes de prière des âmes unies à Dieu si nous imitons le Padré Pio dans son union à Dieu dans sa dans sa vie d'intimité divine avec notre Seigneur dans son amour pour notre Seigneur nécessairement tout le reste suivra nous y verrons clair dans tout ce qui est crise morale etc parce que nous verrons les choses comme Jésus les voit tout simplement alors c'est cette grâce qu'il faut lui demander avec la prière et puis je